Les résidents de Montjoli ont eu une très mauvaise nouvelle dans leur journal local cette semaine. Les deux pharmacies locales ont annoncé une réduction du nombre d'heures de services. Les deux seules pharmacies locales. Pourquoi? Parce que le ministre de la Santé, qui a donné cette année 210 millions de dollars à ses amis médecins spécialistes, va prendre dans les poches des pharmaciens 177 millions de dollars. Ça, ça veut dire, selon une étude récente, qu'une pharmacie sur quatre est poussée par le ministre en bas du seuil de rentabilité. Une sur quatre. Pourquoi le ministre veut réduire les services des pharmacies au Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, évidemment, le gouvernement du Québec ne veut pas réduire les services pharmaceutiques offerts à la population du Québec. Mais on comprend tous, monsieur le Président, que l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires sont actuellement en négociation. D'ailleurs, monsieur le Président, la négociation avance et est dans un rythme accéléré. Et j'ose pouvoir dire aujourd'hui qu'il devrait y avoir un dénouement qui devrait être favorable. Ceci dit, je comprends les manœuvres qui sont en place. Ce sont des manœuvres tout à fait normales, mais qui sont dans un contexte particulier qui est celui de la négociation. Je suis très heureux de constater, monsieur le Président, que j'ai aussi des amis du côté du Parti québécois. Parce que je rappellerai au Parti québécois que la plus grande augmentation annuelle sur deux années de suite, en 20 ans, ont été données aux médecins par le Parti québécois, dans une période où on était en déséquilibre budgétaire. S'il vous plaît, il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole ici. Non, 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 non. Non. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, veuille conclure. Je ne sais pas qu'on veuille enterrer la vérité, mais c'est la réalité, monsieur le Président. Alors que les fédérations voulaient étaler, ils ont donné les plus grandes augmentations de l'histoire de la REMQ. Première complémentaire, monsieur le député de Rosemont. S'il vous plaît, monsieur le leader de l'opposition. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de parole, c'est le député de Rosemont. Effectivement, monsieur le Président, les médecins du gouvernement libéral précédent ont donné aux ministres de la Santé actuelles et aux autres des augmentations tellement importantes que s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas de compression cette année. Aucune. Et il n'y aurait pas 177 millions à aller chercher chez les pharmaciens. Voici comment le responsable de Jean Coutu raconte la négociation. Le docteur Barrette nous dit qu'il est inflexible sur l'objectif, mais flexible sur les moyens. Il nous dit qu'il va nous couper le bras droit, mais il nous demande où couper. C'est ça la réalité de la négociation. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, monsieur le Président, ce que je comprends du commentaire du député de Rosemont, c'est qu'il est mal à l'aise avec les gens qui prennent leur responsabilité à cœur et qui décident de gérer avec détermination. Mais ça, on comprend que c'est une valeur étrangère au Parti québécois. Et je comprends aussi des commentaires du leader hors d'ombre qu'il a des problèmes avec l'argent. Il doit donc avoir des problèmes avec son chef, parce que l'argent existe aussi chez eux. Ceci dit, monsieur le Président, ceci dit, monsieur le Président, ceci dit, monsieur le Président... Monsieur le leader de l'opposition. La pertinence, il n'y a pas de problème avec l'argent, mais je prendrais bien sa prime de 1,2 million. Je pense que ce n'était pas vraiment pertinent. S'il vous plaît, monsieur le ministre, veuillez compléter. Monsieur le Président, revenons aux choses qui intéressent la société québécoise. S'il vous plaît, monsieur le ministre, veuillez conclure. Reste cinq secondes. Et ce n'est certainement pas les déficits générés par la Parti québécoise, mais bien le retour à l'équilibre budgétaire. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Rosemont. Écoutez, le ministre est très divertissant, mais là, on parle de l'accès aux pharmaciens et à la santé publique dans toutes les régions du Québec qui vont être réduites à cause de sa volonté de réduire les budgets des pharmaciens. C'est de ça dont on parle. Et Jean Coutu nous dit que c'est la pire décision de santé publique qu'il a vue en pharmacie depuis 30 ans. Pourquoi il veut déshabiller les Jean Coutu pour aider à habiller ses amis Yves Bolduc et compagnie? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je pense avoir très bien établi le contexte dans lequel ces remarques-là se font. Et c'est un contexte de saine gestion et j'irais même jusqu'à dire de saine négociation. Et je rappellerai au député de Rosemont qu'ici, le grand enjeu est une question d'accès aux services de santé, dont aux services de première ligne. Alors, si le député de Rosemont et ses collègues sont vraiment, 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 ont vraiment comme intérêt cet accès-là, bien, je les invite à faire progresser le projet de loi 20 le plus rapidement possible pour faire en sorte que les mesures qui nous permettront d'avoir cet accès soient rapidement mis en place pour le bénéfice de la population.